... Alors, M. Lepage, quand on m'a présenté votre livre, je l'ai lu, le titre m'a tout de suite fait venir en tête les premières séquences du film Odyssée dans l'espace. Vous vous rappelez ? Très bien. Ça commence avec des singes qui sont sous forme de singes et qui découvrent ensuite un os. Ils utilisent l'os pour taper. C'est une humanité qui sont exprimées à travers l'image de chimpanzé par l'Afrique et ces chimpanzés et les agneaux. Donc, il fallait se convaincre que les singes qui sont si proches de nous, les deux espèces que j'ai éloquées, chimpanzé bonobo et chimpanzé fobou, avec des traducteurs, non pas en traduction simultanée, parce que ma société ou mon groupe de société, quand nous faisons un programme pour la télévision, à condition que je puisse savoir qu'il ne me fait absolument rien. C'est un petit détail, c'est vraiment très peu de choses. Mais là, vous le dites, mais quand elle traduit le film, il signifie que c'est la plus vieille femelle, et puis il y a la plus vieille femelle. Voilà un exemple de difficulté de traduction, comment traduire les différents mots que j'utilise pour parler de ce personnage ? L'intervention linguistique et des sentiments est sûrement une expérience enrichissante. Le registre, comme vous le disait, le livre qui est écrit en un roman, est absolument différent, parce que les personnages, les singes, permettent de sortir à leur niveau. Et cette ambivalence de registres linguistiques permet un double jeu d'analyses sur ce qui est la grossolanité, la vulgarité et, d'autre côté, la poésie et la belleza de l'esprit humain. C'est comme si vous leggiez, dans un livre contemporain, des frères scrises par un Petrarcha. Je te disais, à ce moment, je pense qu'il m'a beaucoup plu, qu'il y a une profondeur, peut-être un peu triste, parce que, dans la joie de penser que c'est beau, nous sommes toutes scimmies et nous sommes pour devenir humains, en réalité, c'est une analyse à l'œil des sapiens, nous avons tenu un terme latin parce que l'Hourvage a un son, un peu scientifique, il a dit Frédéric, qui est un documentaliste. Nous sommes les frères de l'œil. Ils ont valoré tout ce que nous avons en commun, l'automédie, l'intelligence, les émotions, le touch et la vulgarité. La coexistence de deux traducteurs, un homme et une femme. Pardon, parce que je n'avais pas encore le casque d'écoute au début de l'intervention de Sabrina, donc j'espère qu'on ne va pas redire des choses qui ont déjà été dites, sinon des choses qui auraient parfois été trop politiques au cas d'échéance. Donc je pense que le travail de deux traducteurs qui travaillent ensemble, avec chacun sa personnalité, est une expérience tout à fait formidable. C'est une expérience dalle 10 à mezzanotte pour des singoles paroles, parce que, par exemple, les personnages, parfois, étaient très animalistes, donc ce n'était plus une question de traduire en un peu français, c'était une question de… Elle dit qu'il y a la même chose d'afteru des mots, il rapport d'un respect… atrié ! C'est très simple ! C'est cela ! Et doorway ό fighting, donc , c'était très simple ! Elle inconsevrait àление. Elle renterlait sur une expression des mots.. Alors on l'ait à l'aise, j'ai dit, je ne peux pas s'en fout, mais j'ai utilisé la traduction plus à zettée aussi parce que c'est le discours des assonances. Par exemple, je fais seulement un petit référent. Quand j'avais letto...